Bonjour à vous en ce 1er mai, jour du muguet, jour de la fête du travail et jour pour nous aussi neuf dans nos chroniques qui nous mènent dans l'arbre de la connaissance d'apprendre dans nos atouts. Alors j'ai déjà tiré la carte du jour, je me rends compte que la carte est née et est liée à la capacité à communiquer et aujourd'hui, c'est la troisième fois que j'enregistre, j'ai du mal, mon esprit s'en va à droite à gauche, peut-être que les secrets sont sortis, je vais être pleine de lapsus, donc pardonnez-moi par avance de mes bafouillements, je les pressens et de mes errances, ça peut être intéressant. D'autant plus que dans cette carte, en fin de compte, qui est la carte, pas en fin de compte, d'ailleurs en début de compte, qui est la carte de la relation et de l'échange, nous sommes associés au pendu qui va lui nous demander de voir sous un autre angle les choses. Alors cette carte, l'humile, elle parle de l'échange, elle parle de l'entrée en relation avec l'autre, elle est liée au chiffre 12 qui est le 12, un archétype en soi, les 12 lunes, les 12 mois, les 12 signes zodiacos, c'est un archétype qui nous parle aussi d'une certaine forme d'accouchement. Oh ce mot accouchement, hier nous étions avec l'étoile qui était en gestation et fertile, dont le petit ventre nous laissait deviner qu'il y avait peut-être à l'intérieur quelque chose qui était en train de croître. Eh bien le pendu, comme vous le voyez, il est aussi l'image de quelque chose en gestation, il est dans l'utérus, il est la tête en bas, il est aussi prêt à accoucher. C'est ça qui est intéressant. À accoucher de quoi ? À accoucher, comme vous pouvez le regarder, il a les jambes qui sont en quatre, comme l'empereur. Il est prêt à prendre place physiquement dans le monde et vous voyez que son accouchement va se passer très naturellement par la tête. Ce qu'il veut dire aussi, c'est qu'il est dans la bonne position parce qu'il est aussi retourné par rapport à sa vision du monde. Donc dans cet accouchement, il y a quelque chose qui lui a fait voir, fait comprendre le monde de manière différente. Et donc c'est l'accouchement de la conscience nouvelle dont on parle avec le pendu. Voilà pourquoi il est très intéressant de le relier à la carte du dialogue et de l'échange. Parce que qu'est-ce qui fait, en fin de compte, que ce pendu, cet homme suspendu plus exactement, a des nouvelles visions, peut accoucher dans le monde ? Et bien c'est son entrée en rapport avec les autres. C'est sa capacité à aller entendre les autres positionnements. Vous voyez qu'on parle de position beaucoup ici. Le fait qu'il rentre en relation avec d'autres personnes va lui donner aussi sa vérité sur lui-même. Il est lié à l'amed, cette lame, l'amed. Alors je continue dans ce sens parce que l'amed, dans l'alphabet hébraïque, c'est l'aiguillon, l'aiguillon de la conscience. Donc on voit bien que dans la mise en relation avec l'autre, quelque chose va piquer, va déranger, va déplacer, va nous dépositionner pour nous faire comprendre une autre vision et une autre manière de voir. Cette lame, elle est liée aussi, enfin en tout cas la lettre hébraïque est liée à la balance. Pour les associations astrologiques, on va attendre un petit peu. Ça fait encore beaucoup d'informations. Mais la balance qui est aussi le signe d'air de la communication. Et nous remarquerons aussi qu'elle est liée dans l'arbre du cycle des neufs dont nous parlons. Vous voyez qu'il est lié à l'arbre 3 qui est vraiment l'arbre de la recréation. C'est comment je me recrée au monde. Mais en numérologie, comment je rentre en communication avec le monde. Donc cette notion à la fois d'accoucher et d'être en relation, elle est fondamentale. Et est-ce que ce n'est pas intéressant dans cet arbre d'apprendre où nous arrivons aussi au terme du confinement. On sent les affolements, les vibrations dans le monde et la nécessité maintenant de re-rentrer en relation. Parce que ça ne suffit plus le microcosme et l'utérus dans lequel nous avons été confinés pendant ces deux mois passés. Nous en sommes à la septième semaine. Donc il y a quelque part la nécessité de re-rentrer en relation avec l'extérieur. Le pendu, gestation d'une relation, quelque chose qui couvre entre deux. Alors j'aimerais bien faire une petite digression. J'étais sûre que j'allais faire tomber la bougie mais ce n'est pas grave. et vous présentez la carte qui est dans le jeu l'anaconte d'artistes qui a été dessinée par les artistes. Et il se trouve que, pour ceux qui le savent, j'ai envoyé ces cartes au hasard à 29, 28 artistes, puisque je suis incluse, que je pressentais pour participer à ce travail d'interpréter chacun une carte en ayant le minimum d'informations. Donc pour cette carte, j'avais envoyé, j'avais écrit juste l'humile, la rencontre, le partenariat. Et j'ai envoyé donc au hasard dans les enveloppes cachetées. Je ne savais pas moi-même ce que j'envoyais comme carte. Et cette carte, elle est arrivée à la destination de mon compagnon que je salue, que j'embrasse ici et que je remercie aujourd'hui pour sa présence pendant ces 17 années et depuis ces 30 ans que nous nous côtoyons dans toutes les formes, dans tous les voyages, dans toutes les aventures que nous avons eues. Et dans toutes les formes d'aiguillons que nous avons été l'un pour l'autre dans notre évolution. Voilà, je t'embrasse, je te salue et je te remercie. Je te remercie sincèrement d'être à mes côtés depuis tant d'années, quelle que soit la forme que nous avons choisie ou pas, ou qui s'est imposée. Moi, je suis heureuse aussi de cet apprentissage que je fais en permanence à tes côtés. D'ailleurs, dans cette carte, le mot clé, la phrase clé, c'est « Les rencontres n'ont qu'un seul but, nous faire évoluer les uns avec les autres ». Et je voulais vous dire aussi, par rapport à cette notion des jambes qui sont croisées, que l'humile en numérologie, quand vous associez toutes les lettres, elle donne le 4. Elle parle bien de matérialisation de la relation. La rencontre de deux êtres est le fondement de la réalisation et de la matière. Et je parle du 4 parce que l'humile donne 4. 4 x 3, 12. 4 dans prendre place dans la communication. Est-ce que ce n'est pas intéressant ? Ces lettres, ces chiffres sont magiques. Et le 4, je parle du 4 parce que les jambes de l'empereur sont également croisées. Le 4, c'est vraiment le positionnement de la structure. C'est la structure dans la matière. Voilà pour cette petite parenthèse un petit peu privée. Je suis très heureuse d'avoir osé la faire. Je vais vous lire en dédicace d'ailleurs à mon gars, à mon homme, à mon amoureux. Je vais te lire ce texte et je vous le lis à vous aussi. Ce que tu es, plus ce que je suis, fait la somme de ce que nous sommes. Enfant d'émotions, fugueur de curiosité, chineur d'aventure, voyageur au long cours, avec nos fantaisies pour tout bagage. Je raconte des histoires et tu les transformes en galaxies. Voilà, alors nous avons ici la carte dans le jeu MC2R, le jeu des rebelles, communion, partenaire. Nous avons longuement dialogué afin de nous allier pour tendrement communiquer. Il est question vraiment d'apprendre une nouvelle communication et cela dans l'arbre du secret. C'est-à-dire que tout ce qui remonte à la surface, peut-être aujourd'hui, et qui peut venir secouer, commencer avec les spasmes de l'accouchement, regardez-les précieusement. Nous sommes dans un moment où le confinement devient difficilement tolérable, je pense, pour beaucoup. Et en fait, ces secousses sont les prémices de notre naissance dans ce nouveau monde. Dans le jeu du volcan intérieur, vous retrouverez la chronique dans ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, ça me donne aussi, je vous l'avoue, beaucoup de courage pour continuer et avoir le matin la force de venir explorer toutes ces lettres et toutes ces lames et me replonger dans toutes ces histoires. Compréhension, ça parle de nous. Quand je parle, qui parle en moi ? Quand j'écoute, qui entend ? Ce que je dis seulement ne peut me dire entièrement, mais éclaire qui je suis maintenant. C'est un temps de présent. Le pendu est une lame de face et nous parle du présent. Qu'est-ce qui se passe dans notre proximité d'accouchement ? Voilà. Je voulais finir par le 1er mai et puis vous dire que le 1er mai, c'est la fête du Muguet. C'est une fête qui a été instaurée, je crois, par Charles IX, à qui on en avait offert un brin de Muguet et qui a trouvé ce geste charmant et symbolique et a décidé symboliquement, en signe de chance et de grâce, de l'offrir à toutes les dames du palais de la cour. Mais c'est aussi un signe social, vous le savez. Le 1er mai, c'est la fête du travail, c'est plus exactement la fête des travailleurs. Et cette fête, elle vient de l'Amérique. Elle vient de l'Amérique et de Chicago plus exactement, où à cette époque a été votée la loi des 8 heures par jour, qui enfin donnait aux hommes une possibilité de retrouver leur rythme interne et de ne plus travailler comme des esclaves. Et cette loi a été votée le 1er mai à Chicago. Et c'est pour ça qu'en France, quand le gouvernement, au début du siècle, a décidé de passer cette loi, au début du siècle, un petit peu plus tard, des 8 heures par jour, elle a pris comme symbole cette fête du travail, ce jour férié et ce 1er mai. Donc les deux, la notion de muguet sous la cour et la notion de fête du travail sont liées d'une manière assez particulière. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonne fête du muguet, joyeux muguet, bonne fête du travail, bonne fête du repos surtout, en attendant les prochains jours de retour au monde. Je vous embrasse. Bonne journée.